Le 21 octobre 1997, le président Jacques Chirac décide de dissoudre l'Assemblée Nationale. Le but est extrêmement simple, anticiper les élections de 2002. Le calcul est très simple. Jacques Chirac arrive au pouvoir en 1995. L'Assemblée Nationale est déjà favorable à ses idées, puisque c'est une Assemblée Nationale RPR, et ça depuis 1993. C'est une Assemblée qui lui est donc relativement acquise. Et qui a donc déjà 4 ans de mandat. Sachant qu'un mandat de député dure 5 ans et qu'un mandat de président de la République dure 7 ans, il décide d'anticiper les élections de 2002 et donc de faire en sorte que l'Assemblée change pile 5 ans avant son terme. Avant le terme de son propre mandat. Jacques Chirac souhaite donc avoir 7 ans de présidence pleine, sans cohabitation. Et donc il nous faut parler de la cohabitation. La cohabitation, ce que souhaite absolument éviter le président Jacques Chirac. En fait, en 1958 ou en 1962, au moment où on adopte le suffrage universel direct pour le président de la République, ce n'est pas quelque chose qui inquiète. La majorité est relativement toujours la même. Mais elle commence à se mettre en pratique, cette cohabitation, à partir de 1986. Le président de la République d'alors, François Mitterrand, se retrouve impopulaire au bout de 5 ans. Et l'Assemblée nationale qui était favorable à son programme est mise dehors. Et à la suite de la fin de son mandat, évidemment, pas par une dissolution. Et la nouvelle Assemblée élue est une Assemblée qui n'est pas favorable au programme de François Mitterrand. Et qui est une Assemblée RPR, donc du parti en face du Parti Socialiste, dont vient François Mitterrand. En gros, ce qu'il se passe, c'est que François Mitterrand est obligé de nommer un Premier ministre qui va lui être défavorable. C'est ce qu'on appelle donc une cohabitation. Le fait, pour un président de la République qui est d'une certaine idéologie, de devoir coopérer avec un Premier ministre qui n'est pas de cette idéologie-là. Cette cohabitation, elle va gêner pas mal les présidences suivantes. En 1980, donc, François Mitterrand est élu. Son Assemblée nationale est PS, donc de son parti, ça va. En 1986, l'Assemblée est renouvelée. Et jusqu'à 1988, c'est une Assemblée RPR. Puis, en 1988, François Mitterrand est réélu et réobtient une Assemblée nationale qui lui est favorable. En 1993, cette Assemblée qui lui est favorable finit son mandat. Et cette fois, c'est une Assemblée RPR qui reprend le pouvoir. Et à ce moment-là, en 1995, c'est donc Jacques Chirac qui est élu. Et Jacques Chirac, donc, avec ses expériences de cohabitation, puisqu'il a été Premier ministre de François Mitterrand, il va décider d'anticiper les élections de 2002, essayer d'éviter d'avoir une cohabitation pendant son mandat. Et donc, une fois que son Assemblée a fait 4 ans, enfin, 2 ans pendant son propre mandat, il décide de, tout simplement, la dissoudre pour anticiper les élections. Ce qu'il espère, c'est avoir une Assemblée qui lui est toujours favorable. Et pourquoi il peut espérer légitimement avoir une Assemblée qui lui est favorable ? Eh bien, c'est tout simple, c'est parce qu'il est quand même relativement populaire, et que les sondages le donnent relativement populaire, le donnent gagnant pour cette élection. Les nouvelles élections législatives ont donc lieu le 25 mai et le 1er juin 1997. Et dans les premiers sondages, si le président Chirac est relativement favorable, et donc le RPR est relativement en bonne posture, Eh bien, finalement, cette dissolution est un échec total, puisque c'est le Parti Socialiste qui va emporter les sièges, et que c'est Lionel Jospin, qui est alors le leader du Parti Socialiste, qui prend la place de Premier Ministre jusqu'à 2002. Jacques Chirac, qui souhaite éviter un maximum la cohabitation, et donc choisit de ne pas risquer d'avoir 4 ans de cohabitation, en obtient finalement 5. Et c'est la cohabitation la plus longue de la Vème République, une cohabitation de 5 ans. Et autant ça n'arrange pas Jacques Chirac, autant ça n'arrange pas non plus, Lionel Jospin, personne n'a finalement les coudées franches, et ça n'arrange absolument pas ces partis qui sont majoritaires, d'avoir un système de contre-pouvoir de cette forme-là, qui est normalement celui qui est prévu dans la Constitution, puisque dans un régime parlementaire, la voix de la tête la plus symbolique et la tête qui exerce le pouvoir ne sont pas les mêmes, et n'ont pas forcément besoin de s'entendre. Et bien sous la Vème République, cette non-entente, elle passe pour un blocage. Et ce blocage, les deux décident de le surmonter, en entamant un processus de réforme constitutionnelle. Les deux partis, donc, le PS et le RPR décident de se mettre d'accord pour mettre fin totalement à la cohabitation. Et pour ça, va passer une réforme constitutionnelle qui sera adoptée le 2 octobre 2000 par un référendum. C'est la réforme constitutionnelle qui fait que le mandat du président de la République est désormais de 5 ans et non plus de 7. et qui va aussi faire concorder le calendrier de l'élection présidentielle avec le calendrier des élections législatives. En gros, ce qui va se passer, c'est que durant l'année 2000, eh bien, on va présenter un projet de loi constitutionnelle. Ce projet passe devant l'Assemblée, il est adopté. Il passe devant le Sénat, il est adopté. Et par les deux partis principaux, le PS et le RPR, ce projet revient au président de la République qui décide de le soumettre au référendum. Le référendum, finalement, est adopté et à partir du 2 octobre 2000, eh bien, le président de la République n'est plus élu pour 7 ans, mais pour 5 ans. Et les élections législatives suivent d'à peu près un mois les élections présidentielles à partir de ce moment-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'alors qu'on pourrait croire que réduire la durée d'un mandat va réduire les pouvoirs du président de la République, c'est exactement l'inverse qui se passe. En réalité, le fait de faire concorder les deux élections, ça va faire que le président de la République va gagner du pouvoir. Il va devenir le chef de la majorité parlementaire et cette fois pour le mandat complet et non pas pour 5 ans du mandat des députés et puis ensuite se retrouver avec une cohabitation où le Premier ministre lui serait défavorable. Le président gagne énormément de pouvoir, l'institution présidentielle gagne énormément de pouvoir avec cette réforme du 2 octobre 2000. Finalement, cette réforme, c'est la fin du processus de présidentialisation du régime de la Ve République. Ce régime qui au départ était un régime parlementaire avec le fait que les élections législatives suivent de près mais sont juste derrière l'élection présidentielle, eh bien ça va renforcer le pouvoir du président de la République, ça va faire passer l'élection législative au second plan, ça va réduire la participation aux élections législatives et donc ça va augmenter l'importance relative de l'élection présidentielle par rapport à ces élections législatives. C'est donc la fin de ce processus de présidentialisation où cette fois c'est bel et bien l'élection présidentielle qui est le pinacle de la vie politique française. C'en est fini pour la réforme du 2 octobre 2000, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à laisser des commentaires et à partager cette vidéo. Et puis évidemment, d'autres vidéos de ma chaîne ont réussi à parler déjà de cette réforme du 2 octobre 2000 et de ses conséquences, je vous invite à aller les voir. En attendant la suite, portez-vous bien et au revoir.